Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de voile aujourd'hui et de la route du Rhum destination Guadeloupe. Ça y est, c'est fini, rideau sur cette édition anniversaire. Elle aura été marquante, éprouvante, beaucoup de satisfaction, des peines, de la difficulté également. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour Jean-Claude Nelson. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de TV. Alors on peut dire quoi comme mot aujourd'hui ? Fatigué, soulagé, satisfait, un peu de tout ça ? Alors c'est un mix de tout ça. C'est fatigué mais bon, ça valait la peine. Soulagé parce qu'il n'y a pas eu de gros incidents, on n'a pas à déplorer d'accidents malheureux ou graves. Et puis surtout satisfait puisque je pense que nous avons une très belle édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Et c'est un anniversaire, c'était le 40e anniversaire, c'était la 11e édition. Et nous sommes très heureux d'avoir réalisé cela. Je pense aussi que nos amis qui ont été à Saint-Malo ont été satisfaits de ce qui s'est passé à Saint-Malo. Et puis il y a aussi ici en Guadeloupe où le public a répondu présent que les skippers étaient heureux de l'accueil qu'on leur a fait. Et je crois que ça s'est très bien passé. En tout cas, il y a eu pas mal de critiques autour de cette route du Rhum destination Guadeloupe. D'abord sur l'imposante délégation d'élus qui est partie sur place. Vous avez quoi à leur répondre ? Alors nous avons vraiment réussi la voile, pour rester dans le thème de la voile. Nous étions à peine une dizaine d'élus qui ont été. Les élus étaient à la tâche. Les élus devaient répondre aux questions. C'était le message du président Richard Lewis. Et le président Richard Lewis a toujours dit qu'aucune personne ne serait allée à Saint-Malo s'il n'y a pas lieu de faire quelque chose. Et ça a été le cas ? Bien sûr, ça a été le cas, à part bien sûr le président qui vient. Vous avez vu que le président est resté ici en Guadeloupe pour pouvoir mener à bien les affaires de la Guadeloupe. Il nous a donné un tien en délégation, Camille Pelage qui était le chef de projet avec moi sur cette édition-là. Il est arrivé en dernier ressort pour pouvoir bien sûr faire le départ et tout ça. Donc il a bien montré qu'il gardait en tête le travail à faire pour la Guadeloupe. Il est venu au dernier moment. C'est tout à fait à son honneur. Et puis voilà, les élus qui étaient là ont répondu aux obligations que nous avions sur Saint-Malo. Alors on va parler d'une autre critique, celle du village du MACT, avec des commerçants qui étaient peu satisfaits pour certains, d'autres étaient. Vous leur répondez quoi à eux ? Alors nous leur répondons de toute façon, nous n'avons pas d'autres possibilités. C'était hors de question de le faire sur la place de la Victoire puisqu'il y avait des problèmes de sécurité. Et d'autre part, le MACT s'y prétend. Nous avons fait des travaux en conséquence pour bien accueillir. Alors c'est la première édition sur le MACT. Alors il se pourrait que les gens n'ont peut-être pas répondu à l'attente. Mais je dis aux gens, c'est pas parce qu'un village est fréquenté avec beaucoup de personnes que le chiffre d'affaires forcément est différent. Donc nous avons entendu des critiques, nous les prenons. De toute façon, si Dieu nous prêtre vit et si la population européenne nous fait encore confiance pour 2022, eh bien nous aurons à organiser différemment, mais nous aurons toujours à organiser au MACT. Donc ça c'est décidé, le choix du MACT il reste enterriné et pour les arrivées et pour le village. Alors le choix, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on a la maîtrise totale des choses. Parce que le MAC nous sert, je veux dire, de PC course, de PC presse, de lignes d'arrivée, d'apprentements, d'espace d'animation. On ne peut pas concevoir un village s'il n'y a pas l'animation. Donc on ne pourrait pas mettre le village quelque part et faire l'animation au MACT. Ils auraient été encore plus insatisfaits. Donc nous, nous allons faire en sorte que le MACT s'y prête et que les commerçants vont pouvoir retrouver leur bille, je dirais, à terme. – Alors qu'est-ce qui va être amélioré justement pour dans 4 ans si vous êtes encore là, vous l'avez dit ? – Bien sûr, alors ce qu'on va améliorer premièrement, c'est que c'était la première édition qui était organisée par notre majorité. Nous allons améliorer les choses, je dirais, dans le contexte normal des choses, puisque nous allons faire une montée en charge. Nous allons aussi encore améliorer la programmation musicale. Nous allons améliorer le village parce que nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que le village… – Ça, ça a bien fonctionné, les concerts le soir, ça a bien fonctionné, il faut le dire. – Ça a très très bien fonctionné. Le Guadeloupéen, on répond au présent, mais surtout, les artistes guadeloupéens étaient très très contents. Je rappelle qu'il y avait deux villages. Un village à Bastère, un village au MACT, et qu'il y avait aussi des concerts à Bastère et des concerts au MACT. Ça a très bien fonctionné. Nous avions en moyenne entre 7 000 et 13 000 personnes lors des concerts. – C'est ce que vous aviez planifié ? – Nous l'avons planifié comme cela et nous avons atteint nos objectifs. Nous pouvons espérer encore plus, mais vous avez vu que nous avons aménagé l'espace. Nous avons mis des écrans pour pouvoir éviter que les gens ne reviennent trop près du podium et tout. Donc, il y a une très grande réussite, je dirais, de la partie festival ou du rhum, festival musique ou du rhum, parce que c'est vraiment, ça s'est terminé, c'est un grand festival. Et puis, une chose qui est d'importance, c'est que le président, voyant que certains de ce qu'il peut au Guadeloupéen n'étaient pas à l'arrivée lorsque nous allions fermer le village, a prolongé le village. – Voilà, on a l'impression que c'était un peu trop tôt, la fermeture annoncée du village. – Alors, c'est un peu trop tôt, oui et non, puisqu'en fait, on ne pouvait pas garder le village une semaine encore, parce qu'il faut permettre au MACT de continuer son activité. Je rappelle que l'activité du MACT continuait, mais dans des conditions difficiles. Nous avons les personnes qui habitent aux environs qui ne pouvaient pas accéder facilement avec leur véhicule. Donc, il y avait un gêne qui était occasionné à la population, on ne pouvait pas éternellement repousser ce gêne. Donc, nous avons fait un village, 15 jours, c'était intense, c'était passionnant. Il faut savoir, en réalité, aussi parfois, les manifestations, mais compte tenu du fait que les skippers guadeloupéens étaient juste après le village, le président a décidé de garder en état le podium d'arrivée. On a continué à faire les arrivées et puis on les a fêtés le dimanche dernier, c'était très bien. Et puis, voilà, la route, la course s'est terminée vendredi. Officiellement, tous les skippers sont rentrés, même ceux qui hors délai sont rentrés samedi. Donc, c'était une très bonne chose de fête et nous sommes très heureux. – Alors, tout ça d'argent dépensé, pour quel résultat au final ? Parce que c'est ça l'important. – Je dis souvent, c'est non-retour, c'est l'investissement. C'est comme ça qu'on mesure son investissement. – C'est comme ça que vous étiez jugé également ? – Absolument, bien sûr. Alors, je répète, c'est une manifestation qui a été magnifique. Beaucoup de guadeloupéens ont travaillé sur l'édition de la route du Rhum. Beaucoup d'artistes guadeloupéens ont travaillé. Tous ceux qui, autour du spectacle, et même les commerçants qui ont exposé, ont dû embaucher du monde. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que la destination Guadeloupe, c'est l'idée pour nous de promotionner la Guadeloupe à travers l'excellence de ses produits. Il y a eu un travail qui a été fait dans le Grand Ouest, en Bretagne. Nous avons, à Saint-Malo, mis en place beaucoup de promotions des produits. Et puis, il y avait énormément, je dirais, de télévisions du monde entier, en plus des télévisions guadeloupéennes, qui ont joué le jeu, qui ont diffusé les images de la Guadeloupe. Nous sommes très, très heureux. Et s'il fallait payer cette promotion-là, on l'aurait payée de manière exponentielle, très, très cher. Donc, c'est pour cela que nous sommes très heureux. Et aujourd'hui, nous avons aussi une activité nautique qui est de plus en plus intense en Guadeloupe. Nous avons huit skippers qui, de loin de près, ont fréquenté ou vivent en Guadeloupe, qui ont eu de très bons résultats. Et gageons que, pour l'édition 2022, nous aurions encore beaucoup de plus de skippers qui viennent de Guadeloupe. Je tiens à noter que le seul département d'Outre-mer qui avait des skippers engagés sur la route du Rhum, c'était la Guadeloupe. C'est dommage, d'ailleurs. Non, mais c'est dommage, mais ça manque bien qu'il y ait un impact direct par rapport au nautisme, par rapport à l'activité de voile. Et je pense qu'après cette route du Rhum-là, beaucoup de bases nautiques vont constater une augmentation des inscriptions. Oui, c'est ça, c'était la question que j'avais envie. Comment faire pour que le soufflet ne retombe pas si vite qu'il est monté ? Alors, une idée déjà, c'est de pouvoir tout de suite faire une grande réunion à Guadeloupe Grand Large. On va ré-intensifier... C'est la structure qui s'occupe de former. C'est la structure de la formation des skippers et des marais. Donc, on va faire de ces skippers des skippers et des marais de Grand Large. On va faire en sorte d'intensifier la formation. On va aussi chercher à, je dirais, détecter dans les bases nautiques des jeunes qui pourraient d'ici 10 ans être de très bons skippers. Intensifier la formation, mais aussi nous sommes en train de réfléchir... Et ne pas viser que la route du Rhum. Non, non, parce qu'il y a d'autres compétitions. Il y a d'autres compétitions. Donc, je sais que Rodolphe Cepho, Kenepi Pérole, tous ceux-là, Bicent, Carl Chipotel sont en train d'envisager d'aller sur d'autres grandes compétitions à travers le monde. Mais nous considérons qu'il faut former, les aider à s'agguerir sur l'eau. Mais aussi, une chose importante... Il faut des formateurs pour ça. On a des formateurs en Guadeloupe. On va faire aussi venir des formateurs extérieurs pour faire des stages intensifs. Mais il faut monter de véritables teams. La région de Guadeloupe ne pourra pas financer l'ensemble... Donc, il faut quoi ? Des partenaires privés ? Il faut trouver des partenaires privés. Il faut des partenaires privés. Il faut quoi ? Des partenaires guadeloupéens jouent le jeu. Il y a ici de grandes entreprises qui peuvent jouer le jeu. Mais pourquoi pas aller chercher à l'extérieur, en France métropolitaine, des entreprises qui ont un intérêt en Guadeloupe, qui déversent leurs produits sur la Guadeloupe. Pourquoi pas, eux, venir aussi sponsoriser un bon skipper ? C'est tout le mal que nous souhaitons à nos skippers de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir être à armes égales. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon skipper. Si le matériel ne suit pas, vous aurez des difficultés à être parmi les premiers en Guadeloupe. Et c'est tout le mal que nous souhaitons à nos skippers guadeloupéens. – Il n'y a pas de regret pour cette 40e édition, pendant cette édition anniversaire ? – Ah non, il n'y a aucun regret. – Zéro ? – Aucun regret. Il y a des choses à améliorer, certes. Il y a des choses à… on doit aller plus en avant. On va voir comment réfléchir pour encore améliorer le projet. Je rappelle que c'est l'un des épreuves sportives. C'est l'un des épreuves sportives les plus vues dans le monde après la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Bien. C'est l'un des plus grosses épreuves dans le domaine de la voile. Mais je rappelle que nous avons… – Qui a connu un final haletant en plus. – Oui, oui. Et un final haletant, OK ? Qui lui dit que deux ultimes vont être séparées à 7 minutes près, alors qu'on a fait 8000 kilomètres. Donc il y a cela. Mais surtout nous avons voulu que cet événement sportif, ce événement sportif soit un événement économique, un événement culturel et on l'a réussi sous les trois plans. – Merci à vous. – Merci. À bientôt. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501